On a évidemment une ambition pour cette capitale européenne, qui sera aussi au cœur du projet européen, et on a aussi, je pense, une énorme ambition de réussir l'intégration, l'inspection électorale de ces villes, d'une réelle ville où la multiculturalité est réussie et où on peut devenir un piloteur de l'intégration, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est ça qui peut être bien, c'est-à-dire que c'est-à-dire que cette acceptation par Joël de la seconde place, c'est un message fort, moi je le ressens comme ça, à l'égard de la tête de liste que je suis. Et donc je vous l'ai dit, derrière moi et Joël, en troisième place, on retrouvera à Moussa Pacifiri, notre échevin de l'emploi à la ville de Bruxelles, mais aussi députée régionale. En quatrième place, Céline Frémaux, députée régionale et députée à la communauté française, également, depuis pas mal d'années, notre présidente des femmes CDH au niveau national. En cinquième place, André Dubus, détermé, députée régionale, notre chef de groupe à la COCOF, également députée à la communauté française. En sixième place, notre bourgmestre de Belkène-Saint-Algaz, députée régionale. En septième place, Bessna Mbaka. En huitième place, Fatima Moussaoui, notre députée régionale du conseil communal à Welsenville. En neuvième place, Daniel Caron. En dixième place, Ahmed El Camus. En onzième place, Claude Écluissette. En douzième place, Alice Cocten. En treizième place, Benoît Gosselin. En quatorzième place, Catherine Van Zeland. En quinzième place, Fatima Moussaoui, députée régionale. Et la liste sera clôturée par Stéphane Delopcovitch, députée régionale. Georges Dallemagne, députée fédérale. Et Francis Delperet, je l'ai dit tout à l'heure, sénateur. Écoutez, moi, je trouve d'abord que ces élections tombent assez mal parce que dans la crise que l'on vit, on doit vraiment être focalisé sur la manière dont on doit protéger les gens dans la crise, protéger l'emploi dans la crise et préparer la pré-crise. Et donc, nous, cette campagne, puisqu'il faut l'appeler comme ça, c'est surtout du travail de projet, du travail de gestion, du travail aussi d'imagination pour voir comment est-ce qu'on protège les gens dans cette crise en matière d'emploi à Bruxelles, comme on va le dire, et comment est-ce qu'on prépare la société de demain avec beaucoup plus de sens des valeurs qui est de remettre l'humain au centre par rapport à un système économique qui a montré son épuisement dans la logique du profit, dans la logique du rendement à tout prix, qui a oublié que la première finalité de l'économie, que la première finalité de la société, c'était le bonheur humain. Merci.